Félicitations d'abord évidemment à son directeur Léonce Oumbachi, j'espère que je dis bien votre nom. Je sais que c'est très important, on défend souvent le mien, alors je tiens à être réveillé quand je dis les noms. D'abord félicitations, parce que nous sommes rentrés en contact il y a à peu près un an, lorsque vous m'avez proposé d'être ambassadeur de l'Afrique des solutions. J'ai dit à mes équipes, mais qu'est-ce que cela regroupe ? Nous vous sommes parlé, je vous ai tout de suite dit oui, c'était un peu à l'état embryonnaire ce que vous étiez en train de construire, mais je vous ai fait confiance et je vois que j'ai eu raison, c'est exceptionnel ce que vous avez fait, il y a un monde fou. Nous en parlions avec monsieur le sénateur maire en disant, mais bravo, c'est formidable de réunir autant d'énergie dans une même salle, le matin, tôt. Donc je vous applaudis et félicitations. Le sujet que vous avez choisi, évidemment, m'intéresse au plus au point, c'est le sujet des médias. Comme certains le savent dans la salle, je suis journaliste de formation, professionnel des médias, puisque par ailleurs j'exerce ma profession dans une entreprise qui s'appelle France Télévisions, que tout un chacun connaisse ici. J'ai conservé mon activité n'étant pas dans les rédactions, n'ayez crainte, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je suis à la direction des programmes et j'ai gardé ce pied aussi dans le monde réel, parce que je pense que pour agir, pour être concret, le monde réel nous apporte cet ancrage. Et ce n'est pas à M. le sénateur-maire que je dirais ça, qui a aussi gardé son activité, pour dire que c'est important quand on est un élu de pouvoir continuer aussi à se nourrir de son activité professionnelle. Donc vous avez raison, les médias sont essentiels pour, demain, écrire un nouveau narratif avec l'Afrique. Francis Piner l'a dit, une nouvelle page s'ouvre, une nouvelle histoire est en train de s'écrire sur ce continent. Non, évidemment, les diasporas doivent y prendre toute leur part.